Des dizaines d'employés de mairie postés devant l'hôtel de ville de Bémao. Dans la commune, la scène ne passe pas inaperçue depuis le 17 septembre. Ces agents en grève, soutenus par le syndicat UTC-UGTG, dénoncent le manque de politique sociale à leur encontre. Six points de revendication sont avancés. Le premier point là, qui prend un paquet de temps pour noter s'il y a un accord, c'était les mesures d'action sociale en faveur de l'ensemble des agents. Et à présent, nous avons six points numéro deux là, qui sont la revalorisation du régime d'un militaire. Mais nous nions le point trois, qui sont la mis à jour des agents. Et nous nions le point quatre, qui sont les mesures de sécurité envers les agents également, puisque nous nions les agents qui ont subi des agressions au site de travail. Le point cinq là, c'est l'UCPA, l'unité de centrale de production alimentaire, qui est effectivement un bâtiment doté de l'eau et d'équipements techniques, et qui n'ont pas qu'à faire régulièrement entretien à un bâtiment là. Et enfin, nous nions le sixième point, qui sont des cas particuliers. Depuis lundi, le maire et les syndicats négocient pour trouver des points d'accord. Un processus laborieux qui prolonge la mobilisation du personnel. Ça est très 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 compliqué. Pour donner un exemple, le premier point là, c'est au bout de douze heures de négociation, nous arrivons à acter un accord. Hier, nous commençions à discuter à onze heures, il était vingt-trois heures, nous n'arrivons pas à trouver un accord, malgré toutes les propositions qu'elle nous fait sur le régime des militaires, toutes les avancées qu'elle nous fait. Pour l'heure, un seul des six points de revendication a été acté. En attendant, une permanence est assurée à la mairie pour maintenir un service minimum. Sous-titrage Société Radio-Canada